Cette émission vous est présentée par CIH Bank Mesdames, Messieurs, bonjour. Le dossier des OPCI avance sûrement mais lentement au Maroc. Pour le moment, une seule société de gestion d'OPCI a reçu son agrément et les professionnels sont toujours en attente de certains textes d'application et surtout du plan comptable qui va réglementer le secteur. En attendant, l'écosystème des OPCI se développe et avec lui quelques métiers clés pour ce secteur dont notamment celui d'évaluateur de biens immobiliers pour les OPCI. C'est de ce métier dont on va parler aujourd'hui et avec moi pour en parler, M. Nabil Bouchman, directeur général de Terra Modus qui fait partie des sociétés qui viennent d'être agréées par le ministère des Finances pour faire cette activité d'évaluateurs immobiliers. C'est Nabil, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Je sais que vous avez une expérience très importante dans le secteur de l'immobilier. Alors rappelons le contexte, en septembre dernier, septembre 2019, le ministère des Finances a donné une série d'agréments pour des évaluateurs immobiliers, donc six au total. On a vu une information selon laquelle une dizaine ou une quinzaine avaient déposé leur dossier. Finalement, vous êtes six à avoir décroché ce fameux sésame d'évaluateur. Alors avant d'en parler, je sais que votre entreprise existe depuis 2010. Vous êtes évaluateur pour les OPCI depuis deux mois. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps ? Vous avez d'autres activités, n'est-ce pas ? Merci. Comme vous l'avez dit, j'ai créé ma société en 2010. Je suis ingénieur géométopographe de formation de base et j'ai suivi une formation au lycée H. de Paris en évaluation immobilière. Je suis accrédité par la RICS, la Royal Chartered Survivor of London, depuis 2010. Et la principale activité de notre cabinet depuis sa création, c'est des expertises immobilières, en particulier les évaluations immobilières auprès des banques, des assurances, des particuliers, même devant les tribunaux, dans le cadre des expertises judiciaires. Très bien. Donc, le sujet, vous le connaissez. Aujourd'hui, vous allez vous ouvrir sur une nouvelle activité, celle des OPCI. Parlez-nous de manière très concrète de ce métier d'évaluateur pour les OPCI. Qu'est-ce que vous êtes amené à faire ? Donc, pour ce nouveau véhicule d'investissement immobilier, en l'occurrence les OPCI, c'est une bonne aubaine pour le marché immobilier locatif, immobilier professionnel locatif. L'évaluateur a un rôle très important parce qu'il doit accompagner ses sociétés en matière d'évaluation des valeurs d'actifs. Deux évaluateurs et deux évaluations par an sont obligatoires dans la réglementation marocaine. Et la MMC, le ministère de Finances, a veillé à certifier ses évaluateurs. Une liste annuelle sera publiée. Donc, il y aura d'autres évaluateurs qui vont avoir l'agrément ou bien soustraire l'agrément des évaluateurs qui vont manquer à leurs responsabilités. Et aussi, les méthodes ont été bien claires qu'on doit utiliser, respecter pour l'évaluation de ses actifs. Pourquoi faire une évaluation des actifs pour les OPCI ? C'est pour donner confiance aux valeurs qui vont être communiquées aux investisseurs et par la suite au grand public pour investir dans ce type de véhicule. Donc, les valeurs liquidatives, les valeurs des parts auxquelles vont s'échanger les OPCI vont découler d'une évaluation que vous allez faire. Vous me dites que vous allez faire deux évaluations par an. Est-ce que je dois en déduire qu'il y aura deux valeurs liquidatives calculées par an pour les OPCI ? Oui, il y aura deux évaluations, mais certainement, s'il n'y a pas de grands événements qui vont perturber le marché ou bien induire à une baisse ou bien à une hausse des valeurs, certainement, dans l'année, les valeurs vont rester plus ou moins stables. Pour l'évaluation, il y aura une obligation de double évaluateur. Il y aura toujours un évaluateur principal, un évaluateur qui va faire l'analyse critique et contre-signer la valeur pour certifier que la valeur était bien faite selon les règles de l'art imposées par l'AMMC, les finances, les autorités marocaines, et bien sûr, qui répondent aux normes nationales et même internationales. Très bien. Comment vous faites vos évaluations ? Quelles sont les principales méthodes qui sont utilisées ? Les méthodes sont diversifiées selon le type d'actifs immobiliers. Comme vous le savez, même les actifs immobiliers sont très diversifiés. Il y a les résidentiels, les bureaux, les commerces, les actifs industriels, la logistique, l'hôtellerie, etc. Et pour chaque type d'actifs, on a une panoplie de méthodes à utiliser pour estimer et se rapprocher de la valeur réelle. La première méthode ou bien la méthode la plus importante, c'est la méthode directe du marché. C'est les postes de comparaison. On cherche des transactions récentes d'actifs similaires dans le même environnement de cet actif. Et on déduit la valeur par cette méthode. La deuxième méthode, c'est la capitalisation des revenus annuels. Chaque actif, il génère des revenus annuels. Donc, il y a des taux de capitalisation ou bien de rendement selon ce place du côté propriétaire ou investisseur. Et on déduit la valeur qui est proportionnelle à ce rendement. Et bien sûr, la méthode financière, discountage de cash flow, l'actualisation des flux financiers futurs. Chaque actif, il génère des flux qu'on actualise sur des périodes allant jusqu'à 10 ans avec des taux d'actualisation. On déduit la valeur de sortie plus les valeurs générées. Et bien sûr, la dernière méthode qui est rattachée à l'actif, c'est le coût de remplacement ou bien sol et construction. Donc, chaque actif immobilier, c'est un ensemble d'un terrain plus un ouvrage. Donc, on essaie d'estimer le terrain avec les abattements spécifiques à l'encombrement et l'ouvrage avec les abattements spécifiques à sa vétusté. La somme de ces deux valeurs donne la valeur de l'actif à l'instant T. Très bien. Ça se rapproche un peu des méthodes d'évaluation des actifs financiers classiques avec des méthodes comparables, actuarielles ou de cartes. Donc, ça se rapproche avec des méthodes spécifiques à l'actif immobilier. Une autre question. Vous êtes agréé par le ministère des Finances. Donc, cela veut dire que votre activité est réglementée, qu'il y a aussi des risques. Qu'est-ce que vous devez respecter ? Vous le disiez tout à l'heure, l'agrément est jugé chaque année. Donc, chaque année, vous êtes un peu challengé par le ministère des Finances pour voir est-ce que vous allez continuer à faire cette activité. Alors, quels sont les risques inhérents à votre activité ? Je vais citer les principales sources de risques et que l'évaluateur, depuis plusieurs années, a fait ça, même avant l'agrément de l'AMNC et le ministère des Finances. Donc, un, c'est la formation continue obligatoire. Donc, l'évaluateur doit rester au courant des textes, des techniques et des méthodes d'évaluation des standards internationaux et nationaux pour ne rien rater. Deuxième chose, c'est de travailler avec des normes nationales, internationales et même à l'intérieur du cabinet, on a une charte d'éthique et de procédure à respecter un contrôle interne. Comme ça, on peut certifier que chaque rapport a été bien réalisé selon les normes en vigueur. La troisième chose, c'est d'avoir une belle ou bien une grande base de données sur les transactions, sur les marchés immobiliers au pluriel, par ville, par quartier, par actif. Quatrième chose, c'est de se couvrir avec toutes les assurances, responsabilités civiles professionnelles, les assurances liées à notre activité, comme ça, pour donner plein de confiance à nos rendus et aux clients qui travaillent avec l'évaluateur. Je pense que ces quatre ou bien cinq éléments sont suffisants pour sécuriser l'activité des évaluateurs immobiles. Que pensez-vous de la taille du marché ? Beaucoup de chiffres ont été avancés. Et que pensez-vous aussi de son rendement ? La taille du marché, les chiffres avancés par M. le ministre des Finances dans l'ouverture des OPCI, M. Belchef. La journée du anjoie, ils ont organisé une journée pour l'annoncement des OPCI. Il a avancé un chiffre de 200 milliards de dirhams uniquement pour l'immobilier de bureau. Donc, je trouve que c'est raisonnable parce que la taille du marché du plateau bureau est assez importante. Mais vu que ces premiers OPCI seront entre investisseurs, la part de marché sera de l'ordre de 10, 15, 20 % maximum. C'est un chiffre très raisonnable qui peut être atteint rapidement vu que l'actif immobilier, 200 milliards, c'est à peu près 100 000 m² plongé. Donc, ce n'est pas beaucoup dans le marché. Pour le court terme, les OPCI vont rester dans un volume très limité, sécurisé entre investisseurs. Mais on espère que cet outil va connaître un grand succès pour l'ouvrir au grand public et l'élargir à plusieurs parts de marché, autres que les bureaux, par exemple les commerces, les actifs industriels, les plateformes logistiques. Et pourquoi pas le résidentiel ? Il faut savoir que le marché immobilier marocain, il a à forte connotation résidentielle. Sachant que les professionnels eux-mêmes disent ne pas être très intéressés par le résidentiel aujourd'hui. Oui, le résidentiel est risqué de part du marché, de part de sa structuration, surtout du droit de bail relatif au résidentiel. Donc, il est très risqué et les taux de rendement du résidentiel sont très faibles au vu du risque important. Pour les bureaux, pour des actifs bien sécurisés, bien structurés, le taux est assez élevé, il est entre 7 et 7 % de rendement qui est pas mal. Et comparativement au rendement des actifs financiers classiques, il est assez élevé et qui peut intéresser beaucoup d'institutionnels pour le monde. Très bien. Alors, en tant qu'évaluateur immobilier, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes confronté à la réalité de l'immobilier dans toutes ses sortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut développer peut-être d'un point de vue réglementaire ou de marché pour accélérer l'activité des OPCI au Maroc ? Je suis convaincu que le marché marocain, il manque d'un marché profond locatif. Et pour cela, il faut deux outils importants. C'est le cadre juridique, d'améliorer le cadre juridique et de le rendre très équilibré. Et quoi en particulier ? Donc, c'est le droit de bail résidentiel doit être équilibré entre le propriétaire et le locataire avec des garanties de paiement et des procédures de recouvrement très faciles et très simples pour que les gens mettent sur le marché des actifs locatifs. Ce droit, aujourd'hui, privilégie plus le locataire. Il y a beaucoup de procès devant le tribunal et il y a vraiment… Et qui traînent. Qui traînent et il y a une vraie problématique qui rend risqué ce genre d'investissement. Deuxième chose, c'est l'outil fiscal. Il faut alléger la fiscalité liée au revenu foncier locatif. Donc, ça, c'est important pour dynamiser le secteur de l'immobilier locatif. Parce que au Maroc, historiquement, on est dans l'immobilier, dans l'achat. On n'est pas dans la location. Donc, l'État doit faire un effort sur deux outils juridiques et fiscaux pour améliorer ce secteur. Si le secteur se structure et ce marché du locatif est devenu mature structuré, là, c'est une grande opportunité pour les OPCI et d'autres outils comme les foncières et d'autres outils d'investissement qui pourront attaquer le marché locatif. Très bien. Alors, avant de conclure, je voudrais qu'on parle de cette Association marocaine de l'expertise immobilière et cette charte de l'expertise immobilière que je montre à l'écran. Alors, cette charte, vous avez travaillé dessus. Vous avez un peu anticipé l'arrivée de cet immobilier professionnel. Parlez-nous de cette charte. Qu'est-ce qu'elle contient ? Ça, c'est la première édition de la charte qui a été préparée, élaborée par une commission d'experts marocains ou étrangers exerçant ici au Maroc. On s'est fortement inspiré des normes internationales avec l'adaptation de ces normes à la réalité marocaine. Cette charte doit subir des actualisations, des mises à jour chaque 2-3 ans pour accompagner le marché marocain. Et ça devrait devenir le référentiel standard au niveau des évaluations et qui doit réguler le travail des évaluateurs et des clients qui vont faire appel à ces évaluateurs. Très bien. Donc, un travail proactif qui devrait sans doute trouver écho auprès des régulateurs et des professionnels du marché. Je le montre encore une fois à l'écran. Sinabil Bounjma, merci beaucoup d'avoir voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de Terra Modus, société d'expertise immobilière, et depuis septembre dernier, évaluateur immobilier pour les OPCI. Encore une fois, merci. Merci à vous. Merci. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.